Monsieur le Président de la Commission internationale de juristes, Madame la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Monsieur le Représentant du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission internationale de juristes, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers amis. Au nom des autorités de la Ville de Genève, laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue dans notre ville à l'occasion de votre congrès mondial et de la célébration du 60e anniversaire de votre Commission, dont Genève a le privilège d'abriter le secrétariat international. Je tiens à vous exprimer mon très grand plaisir de vous accueillir à Genève et de pouvoir vous adresser ces quelques mots. Le fait que vous fêtiez ce jubilé dans notre ville est plus qu'un honneur, c'est un véritable symbole. Symbole d'une ville qui, comme vous le savez, a depuis longtemps été la ville du refuge, de l'arbitrage international et des droits humanitaires. Genève a su montrer, en effet, de manière très précoce, la nécessité de lutter contre toutes les formes d'abus infligées aux droits de la personne. Et depuis la création du Comité international de la Croix-Rouge, il y a bientôt 150 ans, celle de la Société des Nations en 1919, puis l'installation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du siège européen des Nations unies. Notre ville n'a jamais cessé d'être une cité symbole de paix, des droits humains et des grandes négociations internationales. Les conventions de Genève constituent des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant les limites à la barbarie de la guerre. Ces conventions ainsi que le protocole additionnel continuent aujourd'hui à fournir le meilleur cadre disponible pour protéger les civils et les personnes qui ne combattent plus. En ma qualité de maire de Genève, j'ai eu moi-même ces dernières années, notamment en Afrique centrale, au Proche-Orient ou en ex-Yougoslavie, ainsi que récemment à New York, dans le cadre du tribunal Roussel sur la Palestine, j'ai eu donc la possibilité de réaffirmer, chaque fois que les circonstances l'ont rendu possible, l'importance des conventions qui portent le nom de notre ville, de ma ville. Car je suis convaincu que face aux violations des principes les plus élémentaires, la communauté internationale doit être en mesure de se mobiliser, d'intervenir et d'imposer le respect des libertés fondamentales partout où elles sont bafouées. Bien sûr, il n'appartient pas aux villes d'intervenir dans la politique internationale qui est du ressort des États. Mais j'estime qu'il est tout à fait légitime et que notre ville, comme Genève, et c'est même un devoir pour moi d'appuyer des mouvements et des initiatives citoyennes de la société civile engagée qui revendiquent l'application universelle du droit international et des droits humains en général. Je me réjouis d'ailleurs que l'idée de justice internationale soit devenue aujourd'hui une réalité concrète. Et vous en êtes les initiateurs, et je vous en remercie. Ces tribunaux ont non seulement permis de juger et de punir les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, ils ont aussi envoyé un message très clair et sans ambiguïté aux dictateurs et tortionnaires du monde entier. Face à l'inacceptable, la communauté internationale n'est désormais plus aveugle. Elle n'est plus démunie et impuissante. Elle est désormais la mémoire et la longue mémoire. Il est évident par ailleurs que le système judiciaire des pays est bien sûr un élément central pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Le rôle des avocats et des magistrats est crucial pour assurer la protection des victimes de violations des droits humains, pour que les auteurs de ces violations soient déférés devant les tribunaux et que les procès soient équitablement menés. Sans votre travail opiniâtre, mesdames et messieurs, sans votre détermination, sans vos multiples interventions dans le cadre de la protection et de la promotion des droits humains, rien de ce qui ressemble à la démocratie et à l'état de droit ne saurait se construire. Le congrès de la Commission internationale de juriste constitue le lieu idéal où l'on peut débattre de toutes ces questions et l'on peut affirmer les principes fondamentaux des droits humains et où l'on peut élaborer les règles et fixer les conditions qui doivent permettre de garantir les libertés fondamentales. Au nom des autorités de la ville de Genève, je tiens à vous féliciter très vivement pour l'engagement qui est le vôtre et à souhaiter encore une fois à votre Commission un très bel anniversaire. Mesdames et messieurs, toute l'histoire de l'humanité est traversée par la tension incessante entre la violence, la barbarie, la mort et la liberté, la paix et la vie. Les pessimistes diront que l'on ne peut rien y changer. Je suis persuadé que toute bataille pour les droits humains mérite d'être menée parce que la volonté peut toujours être plus forte que la fatalité. Le droit peut triompher sur la force. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Anniversaire ... Sous-titrage FR ?